Le cartable magique Ce livre a été écrit par Jean-Jacques Vachet. La lecture et les illustrations ont été réalisées par les élèves de 3e C de Madame Gratienne. C'est le jour de la rentrée des classes. Simon se sent tout beau dans ses habits neufs. Et son nouveau cartable, sur le chemin de l'école, au pied d'une poubelle, il bute sur un drôle de sac. Il est plein de poussière avec une fermeture toute rouillée. « Tiens, on dirait un vieux cartable », se dit Simon en le soulevant. Avec sa manche, il l'essuie, le frotte un peu. À ce moment-là, surprise, il entend « frotte, frotte » et « frotte encore ». « Qui prend soin de moi ne le regrettera pas ». Ça alors, la petite voix semble s'échapper du cartable. Alors le petit Simon frotte, frotte et frotte encore. Et soudain, deux bras, deux jambes et une tête en forme de mapmonde, j'aise du cartable. « Ah, merci mon petit, je me sens mieux. » « Tout propre, dit le cartable. » Mais devant l'heure inquiet de Simon, il ajoute « N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Je me présente, je suis le cartable magique. » « Et puis, d'abord, les cartables, ça ne parle pas. » À part, peut-être, dans les livres qui racontent des histoires. Et il se remet en route. Mais quand il est tout près du portail de l'école, il se retourne. Le cartable marche toujours derrière lui. « Oh là là, tu vas me suivre encore longtemps, demande Simon. » « Tu ne me crois pas. » « Et, hein, et bien, regarde, et ploc, 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 ploc. » Une gerbe de crayon de couleur sort aussitôt du sac à dos de Simon. Le petit garçon n'en revient pas. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein ? « Qui prend soin de moi ne le regrettera pas. » « Combinez-moi avec toi à l'école et j'exaucerai tes trois vœux les plus chers. » « Crois-moi, dit le cartable. » Ses mots réfléchis. « Il n'est pas très beau, ce cartable, mais après tout, il peut être bien utile. » « Arrivé à l'école, hop, discrètement, il cache le sien, tout beau, tout neuf, sous son porte-manteau et entre dans la classe avec le vieux cartable. » « Ah, voilà, Simon, installe-toi vite, dit la maîtresse, mademoiselle qui sait tout. » Les enfants le regardent bizarrement. « Enfin, pas lui, pas lui. » « Simon, mets le cartable. » « C'est l'heure du coloriage, à présent, et mademoiselle qui sait tout a installé de grandes feuilles. » « La petite marraine dessine un papillon. » « Ah, il est très beau, ton papillon, lui dit la maîtresse. » « Simon aimerait bien qu'elle le félicite aussi. » « Alors, il se penche sous le bureau, vers le vieux cartable, et il froide, froide, froide encore. » « Fais ton premier vœu, dit alors le cartable. » « J'aimerais faire un super dessin, murmure Simon. » « Pas de problème, répond le cartable d'un air rusé. » Le petit garçon prend ses pinceaux et sa peinture. Sa main, toute seule, comme par magie, peint une petite fille. « Comme elle est jolie, cette petite fille, avec des longs cheveux blonds, une belle robe parsemée de soleil doré et de lignes argentées. » « Quand il a fini, la maîtresse, qui sait tout, s'exclame, « Bravo, Simon, ton dessin est très beau, je vais l'afficher au tableau. » « Alors, du goûter catastrophe, Simon se rend compte qu'il a laissé le sien dans son cartable neuf. » « Il se penche à nouveau vers le vieux cartable, et le frotte, frotte, frotte encore. » « J'aimerais un superbe goûter. » « Surtout, surgissant du cartable des dizaines de biscuits au chocolat et à la framboise, et des bonbons de toutes les couleurs et des sucettes et des riz glisses. » « Simon partage tous ses trésors avec les copains et offre même une belle guimauve rose à la maîtresse qui est ravie. » « Merci, Simon. Elle est tout le monde en récréation, dit-elle. » « Dans la cour, Simon aperçoit une petite fille toute triste. » « Elle a de longs cheveux blonds et une belle robe parsemée de soleil et de lune, comme sur son dessin. » « Ça, alors ! » Il s'approche d'elle. « Pourquoi tu pleures ? » « Sniff, 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 je voudrais être sniff, sniff, dans la même classe que toi. Sniff, parce qu'il y a ma copine. Simon aimerait tellement la consoler. Mais comment ? » « Ah, mais oui, il y a le cartable. » De retour dans la classe, il se penche vite sous le bureau et frotte, frotte et frotte encore. « Fais un vœu, mon garçon, mais attention, c'est le dernier, prévient le cartable. » « Je voudrais que la petite fille blande soit dans ma classe. Aussitôt, la porte s'ouvre. C'est la directrice de l'école. Voici Julie, votre nouvelle camarade. » « Va t'asseoir à côté de Simon, Julie dit à la directrice. » « Mon garçon veut aussitôt remercier son cartable magique, mais il l'aperçoit par la fenêtre qui s'éloigne là-bas en agitant la main pour lui dire au revoir. » « Alors toi aussi, en allant à l'école, regarde bien si tu ne vois pas un vieux cartable avec une tête de mappemonde sur ton chemin. C'est si pratique un cartable magique. »